Bonjour Garou, merci de partager ce moment avec nous déjà. Plaisir. Alors pour commencer, on aimerait savoir comment se sont passées tes deux rencontres avec le public Rabati et Casablanquet. Ça fait plusieurs fois maintenant que je viens et j'adore à chaque fois. Il y a quelque chose de très familial aussi dans l'approche du spectacle qu'on fait. Puis c'est ce que j'aime le plus du Maroc, c'est les gens. Te verrais-tu poser tes valises au Maroc comme l'ont fait certaines stars comme Gims? Bon, la réponse, elle me semble évidente maintenant que tu m'as rencontrée, mais... Voilà, c'est ça. J'avoue que pendant des années, comme j'ai beaucoup d'amis français qui viennent souvent au Maroc, je me disais, mais pourquoi le Maroc? Tu sais, nous, évidemment, en Amérique, on va aller plus à Miami, en Floride. Donc je me disais, OK, c'est normal. Puis en même temps, je me disais, pourquoi le Maroc? Mais maintenant, je comprends. On va jouer un petit jeu. Je vais sortir la boîte d'Enfer et Altis dans laquelle on a plusieurs projets d'Enfer et Altis, d'accord? Tu as plusieurs photos de cuisine, de salle de bain, de salle à manger. OK. Et à partir de chacune, on va essayer de recomposer ta maison idéale. Alors, on va commencer avec les salons. OK. Je te laisse regarder. Tu sélectionnes celle qui correspond à ta maison idéale. Le voici. Très bien. Salle de bain, très importante, plus que jamais. J'aime beaucoup le gris, hein. Je suis dans le gris. Les salles à manger. Ouais, c'est là que ça se passe. La chambre à coucher. Pour l'instant, on est bon? Euh, ouais, clairement. Là, on passe aux chambres d'enfants. Est-ce que je vais passer le test? Ah, c'est chou, ça. Ouais. Coup de foudre. Bon, là, on a les cuisines. Ouais. Et enfin, les façades. Ouais, il y a une petite coupe architecturale. Alors, écoute, Garou, moi aussi, j'ai joué à ce petit jeu. Et j'ai mis un petit point rose à l'arrière des cartes qui correspondent à ma maison idéale. OK. Alors, on va retourner. On va voir si on habite ensemble. Voilà. Exactement. Non. Oui, mais si. On a une petite point rose. OK, super. OK. Ouais. Mais si. Mais très bien. Non, attends. Moi, je suis grillée. J'allais demander à la prod quand est-ce qu'on pourrait emménager, mais du coup, c'est pas grave. Alors, je ne suis pas chanteuse, mais j'ai toujours été fan de sous le vent. Oh, mais tu... Et si on fredonnait un bout ensemble. Alors, je ne sais pas qui m'a écrit cette question, mais je peux vous assurer que vous n'avez pas envie de m'entendre fredonner. C'est moi. C'est moi que tu vois. Mais vu que l'occasion ne se présentera pas deux fois, allons-y, fredonnons. Et si tu crois que c'est fini, jamais, c'est juste une pause, un répit, après les dangers. Et si tu crois que je t'oublie, écoute, ouvre ton corps au vent de la nuit, ferme les yeux. Et comme j'avais pris la main, j'ai sorti la grande voile et j'ai glissé sous le vent. T'es bien, toi, Céline 2. Avant de nous quitter Garon, t'as préparé une petite surprise, d'accord ? On va la découvrir ensemble. And if you think I was afraid, that's wrong. I send my heart on holiday for a bit of rest. And if you think that I am wrong, back up. Another bit of golden breath, which makes me feel right. And, fait comme si j'avais pris la mer, j'ai sorti la grande voile et j'ai glissé sous le vent. Fait comme si je quittais la terre, j'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivie un instant. Oh, wow, le tirent mon étoile ! Wow 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 !